Les rencontres 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 Je sais que la première fois je suis venu par hasard, je me suis trompé en fait, parce que j'étais invité à une projection dans un autre endroit. C'est vrai ? Et je trouvais que tout était mal organisé, je me suis enfoui et puis je suis tombé ici. Pour de bon. Ça ne peut pas être un hasard. C'est une anecdote qui n'a rien à voir avec le son. Non, ce n'est pas grave. C'est génial. Oui. Je crois beaucoup au hasard et dans ma vie. C'est quelqu'un qui t'avait conduit ici, tu n'es pas tombé ici par hasard. Oui, il y a quelqu'un qui m'a conduit. Tu te souviens-tu ? Qui s'appelait Marilyn, mais tu ne vois sûrement pas de qui je parle. C'est une réalisatrice ? Non, c'était une public relation. Comment ? Une public relation, comme on dit. Une public relation ? Relation. Ah, public relation, pardon. Je n'avais pas entendu. Parce qu'en fait, tu parles doucement. Je parle trop bas. Oui, il vaut du son, Yann, ça va ? Oui, c'est bon, ça va. Oui ? Ah oui, parce que moi, du coup, je n'entends pas. Je m'excuse. Donc, d'accord. Marilyn, bon. Mais le son, j'ai l'impression qu'on se souvient plus des images que des sons. Moi, je ne me souviens pas de la première semaine asymétrique. Mais par contre, j'étais pourtant, je crois, là, il y a 15 ans et même peut-être 20. Donc, je devrais m'en souvenir, mais je ne m'en souviens pas. Mais par contre, je me souviens des nuits étoilées de l'époque. Et je me souviens d'une nuit étoilée où on avait passé, mais presque toute la nuit dans le noir, à écouter des sons. Excellent. Et j'avais presque l'impression de voir autant de points blancs que de points noirs. Waouh ! Et tu n'étais pas endormie ? Non, c'était une expérience vraiment très forte. Je crois que j'ai été, je crois, très forte. Quand ils ont fait ça. Tu y étais ? En fait, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que quand je vis une expérience sonore comme ça, au bout de quelques heures, je m'endors, en fait. Comme je n'ai plus les yeux qui sont sollicités. Ça dépend de quel son, en fait. Non, c'était assez trippant. Il y avait quelque chose, comme si on avait pris de la drogue, tu vois. Enfin, comme si on était... Ah, ouais ! Ouais, c'était très... Ouais, c'était très fou, quoi. Bon, oui, si tu secoues la tête, ça te parle, cette expérience ? Celle-là, je ne me souviens pas vraiment. Mais je m'en souviens d'une autre, Alissas, oui. Ah oui ? Donc, oui, comme c'est tellement différent, les projections de films, alors c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel. On ouvre ses oreilles. Non, mais je dis toute une nuit parce que je sais que ça a duré quand même, vraiment... Oui, ça a duré que deux heures et je dis toute la nuit parce que... En fait, je ne sais plus. Et puis, c'était à partir d'une heure du matin ? Ouais, c'était très tard, vraiment très tard. On avait dû boire des coups jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et tout à coup, on a dit si on allait écouter des sons dans la salle de cinéma. Ah, ok, c'était même pas un truc prévu, quoi. Oui, c'était prévu, mais on avait commencé par boire, d'abord. Ah, ok. C'est marrant, c'est ce qui ressort beaucoup. Bah oui, c'est de l'ancien, c'est de la picole, quoi. De l'alcool, c'est vrai. On avait fait à l'envers, quoi. On n'avait pas commencé par... D'accord. Ah oui, c'est ce qui rend l'expérience encore plus mémorable, peut-être ? Je ne sais pas. Non, non, ce que je retiens vraiment, c'est l'expérience dans la salle, l'expérience sonore dans la salle. C'était en quelle année ? Ça, je ne sais pas quelle année. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Et Marseille, capitale culturelle, c'était quelle année, ça ? Ah, capitale européenne de la culture, c'est 2013. 2013. Ah, pas plus vieux que ça. Non, ce n'est pas très vieux. Enfin, ça fait quand même 9 ans, mais... Oui. D'accord. C'est vrai. Et nous, pour vous dire, la web radio qu'on avait fait à l'époque, la même, sur tous les jours, on faisait une émission, c'était en 2012, donc il y a exactement 10 ans. On avait dit à l'année prochaine, et l'année prochaine est devenue 10 ans. Comme quoi ? Mais l'interview sur le bateau, tu n'étais pas là. Le bateau ? Il y avait une interview sur un bateau. Ça a donné lieu à un film ? Non, une radio. Non, une radio sur un bateau ? Le bateau de Filou ? Ça, je ne pourrais pas dire. Ou de Jean-François, peut-être. Ah, c'était un truc organisé ? Oui, oui, c'était 10 ans. D'accord. Non, ça ne me dit rien du tout. C'est la deuxième fois que le mot bateau ressort. Radio panique ? Radio... Radio panique, j'adore. Non, j'invente. Mais j'aime bien. Je ne trouve pas le mot. Radio... Galère ? Galère. Ah, radio galère. Il y a eu une émission... Radio galère. Ah, d'accord. Ah, ce n'était pas avec Ouahib ? Ouahib aussi collabore beaucoup avec radio galère, peut-être. Non, ça ne te dit rien non plus. Peut-être l'eau, l'eau. Ah, l'eau t'y vole aussi ? Ah oui, c'est possible. Oui. Il était en interview hier, d'ailleurs. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas. D'accord. Et ça, tu ne saurais pas situer à quand ça remonte ? Est-ce que c'était avant les semaines asymétriques ? C'est ma mémoire très confuse. D'accord. Moi, je peux te dire que depuis le temps que je te vois, je trouve que tu n'as pas bougé. Pouf ! Mais tu ne vois pas l'intérieur. Est-ce que c'est important ? Mais toi non plus, hein ? C'est vrai que ça commence à faire quelques années aussi qu'on se côtoie. Je ne trouve pas que tu as bougé. Je ne sais pas si c'est un compliment, parce que c'est pas mal de bouger. Ça dépend physiquement. Je ne sais pas, en fait. C'est le polygone qui nous maintient jeunes. La jeunesse du polygone. Ah, le cinéma, oui, ça maintient vie, c'est vrai, je pense. La marche, le cinéma, le piano. Oui, la musique, oui. Peut-être les femmes, comme tu dis. Ah, les femmes. Tout ça, ça le maintient en vie, oui. Sans ça, on est mort. C'est vrai. C'est un équilibre de plein de choses. Mais peut-être, oui, l'art, d'une certaine façon, ça devient intemporel. Non, mais ça, c'est parce que ça rend vivant. Ce n'est pas faux. Et je pensais, parce que je voulais revenir sur un truc, quand vous parliez de son tout à l'heure, d'expérience sonore au polygone, il y a eu, je crois que c'était à partir de 2010, je ne sais pas si c'est toi qui avais lancé ça ou ça avait lieu un peu avant, Yann, la semaine du son, là aussi il y avait des expériences sonores, non ? Avec moi et Béranger, Céline, c'est Céline. Céline Béranger. Céline Béranger. Et c'était quoi, aux alentours de 2010 ? Première, je crois, 2013, 2012, c'était pendant la Ciotat, je crois. Moi, je n'étais pas là. Ah, moi, je n'étais pas là. C'était 2013, oui, 2013. Et Boris, si, ça lui parle. Oui, 2013, oui. Oui, tu venais ? Parce que ça durait une semaine aussi, la semaine du son, et c'était à chaque fois en janvier. Et il y a aussi des projections de films sans images, enfin, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Et nous, on a aussi organisé des soirées d'expériences sonores, tout ça. Oui, oui, complètement. Nous, une fois, on avait carrément fait. Donc, il y avait un groupe de musiciens sur des images mises au hasard que Yann projetait, et les musiciens jouaient par-dessus, donc sans concertation au départ. Ah oui, moi, ça, j'en ai connu un ici. Oui, j'en ai connu un ici. Et une autre fois, après, il y avait un groupe de musiciens, en fait, mais qui avait fait une expérience particulière. Moi, j'avais monté mes images. Non, mais tu sais, avec le Jeanne, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui avait fait un stage dans notre hâteau, là. Ah, qui était stagiaire à l'ADEP. Oui, mais lui, il avait un groupe. Et au début, c'était quoi ? Il y avait une expérience sonore, aussi. Oui, mais lui, il balançait ses images à lui. Oui, c'était ses images. Et c'est quoi ? Il mixait en même temps ? Ou je ne sais plus. En fait, tu sais, c'est l'effet… Et après, il y avait un truc avec bol tibétain et tout. Mais genre en trois temps, quoi. Trois expériences différentes dans la même soirée. Il y avait un logiciel pour créer de l'image, en fait. Et du coup, comme Maxime SP, des logiciels comme ça. Ok. Et du coup, ça crée de l'image. Et eux, ils jouent dessus. Ok. En fait, l'image représente ce qu'ils jouent. Le spectre de ce qu'ils jouent. D'accord. Voilà. Ok. Et le son ? Le son représente toujours une image. Jamais la même. On en a parlé parce que j'ai fait le billet d'humeur, justement, dans l'émission pour ça. Et d'ailleurs… Mais dans le cinéma muet, quand même, les images renvoient à des sons qu'on n'entend pas. Ben, le… Je ne pense pas que le… À l'époque, le cinéma muet… Déjà, il était fait très différemment. Oui. Parce que les… Les images qu'on voyait… Comme une bande dessinée, en fait. Quand tu regardes une bande dessinée, t'as des sons. T'as à souvenir ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et quand on voyait un train à vapeur et tout ça… Oui, oui. La musique ou l'orchestration qui était faite aussi sur le thème de… Donc, qui alimentait le truc. Et en plus, c'était des acteurs qui étaient quand même sur le ming, sur toute la posture qu'il faut pour exprimer quelque chose. Oui. Mais je parle du bruitage, du bruitage imaginaire. Mais… Alors, si ça ne vous dérange pas, là, je lance le billet d'humeur et on revient tout de suite pour poursuivre la conversation. J'ai dévié. À tout de suite. Pas du tout. À tout de suite. Deuxième jour de la semaine asymétrique. C'est le week-end. Ça y est. Après l'institutionnel discours d'ouverture d'hier de Mme Véronique Brambilla, conseillère municipale en charge de la revue Marseille et représentante de Benoît Payan, maire de Marseille, ainsi que quelques mots de Jean-François Néplat, l'un des membres cofondateurs de l'association Fimflamme. C'est officiel, nous voilà lancés dans un rythme frénétique de neuf jours non-stop, où des sons, des humeurs, des voix, des intonations, des énergies, des images, des souvenirs, des réactions, de l'agitation, des fous rires, des épiphanies, des réflexions, des projections, des rencontres, des enregistrements, des retrouvailles, des découvertes, et tellement de choses s'entremêlent pour donner vie à cette expérience artistique et cinématographique hors norme. C'est avec Yann Vu que j'écris ce billet d'humeur frénétique aujourd'hui. En effet, même si je n'ai jamais été une férue du son, le fait d'être au contact d'un ingénieur son talentueux et passionné m'a tout de même contaminée, et ce n'est absolument pas un hasard ni sans raison si aujourd'hui je suis à ses côtés en tant que co-animatrice web radio. C'est vrai quoi, écoutez un instant comment cette personne vous parle de son. Le son, c'est l'âme d'un film, un rebelle qui ne se laisse pas prendre. Il est une métaphore, il est une fiction, il est une chimère. Il ne prend que très rarement le chemin que l'on souhaite, car il est prisonnier dans l'imaginaire même du réalisateur, dans l'attente qu'on le libère. Et alors là, il vous happera, vous fracassera le crâne, ou vous laissera de marbre. Vous enchantera, vous émerveillera, ou vous laissera dans une indifférence totale. Et il ajoute cette citation, Un son évoque toujours une image, tandis qu'une image n'évoque jamais un son. De Robert Bresson. Mais oui, encore, continue. Je veux faire l'amour au son. Je veux vivre cette adrénaline qui transcende l'âme. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi vous nous écoutez en étant plus nombreux chaque jour, et nous vous en remercions. Et voilà pourquoi il est si bon de participer à la semaine asymétrique. Moins accro ? Juste un peu, dit-elle, après 25 ans de relation déjà. D'ailleurs, j'y retourne, et je vous laisse avec quelques estrets de son de Rossignol, du film que nous avons pris plaisir à regarder hier, Le traité de Rossignol, de Jean Fléchet, 1969. Ouh, année érotique. Hasard ? Je ne crois pas. Alors, à demain. Là, trop de vent. Ça se disperse. C'est étouffé. Le mur de la maison fait écho, ce n'est pas bon. C'était la chronique frénétique de Lino à l'amour. Deuxième partie. C'est du direct, on dirait que c'est du direct. Excellent. Ça me plaît. Donc oui, on était en train de parler de l'image rajoutée à l'écran, tu parlais de montage. Non, je parle de l'image qui renvoie à des sons qu'on n'entend pas, mais qu'on entend, qui n'existent pas, mais qu'on entend. C'est propre au cinéma muet, parce qu'on devait montrer la sonnette ou la cloche, ou des choses comme ça. Ou quand quelqu'un marche dans une flaque d'eau, ben, c'est comme, parce que le cinéma sonore, 95% du temps, c'est du pléonasme, c'est-à-dire, on entend ce qu'on voit. Quelqu'un qui marche, qui ouvre une porte, tout ça. C'est vrai. Donc il y a peu de films qui utilisent ce qu'on appelait le contrepoint. Le chion, par exemple, il y a à l'école de la féminine, le chion, par exemple, c'est ça, il sonorise l'image. Oui, bien sûr. Mais le chion, c'est aussi le hors-chance. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais justement, toi qui as fait un film sur les beaux-arts, il me semble que les sons ne sont pas forcément reliés aux images. Je n'ai pas forcément cherché à faire de la désynchronisation esthétique. Bien sûr, ça arrive dans le film qu'il puisse y avoir des sons qui ne vont pas forcément sur les images qu'on voit, mais ce n'est pas une intention esthétique. Il s'appelle comment, ton film ? Jusqu'à l'usure du langage. Mais c'est vraiment un film parlé pour le coup, donc la parole est synchronisée à l'image, il n'y a rien d'original. Ah ouais ? Non, mais pour avoir vu un peu l'envers du décor, il me semblait qu'au niveau des images, justement, il y avait des sons. Ça arrive dans le film, ça arrive, mais c'est normal. En même temps, dans tous les films, je pense que ça arrive, enfin, c'est pas... Alors qu'ici, il y a vraiment des films qui se font avec cette intention esthétique, parce que c'est vraiment une esthétique de décider que toute la bande-son sera travaillée presque aussi libre... Enfin, ils ont comme une... Comme une partition de musique, oui. C'est comme le film qu'on a vu de Jean-François, qu'on a revu. Il n'y a pas de son. C'est-à-dire que l'image peut guider la logique, la logique du montage de l'image peut être une logique en soi, et la logique du montage du son peut aussi être une autre logique en soi, qui se rencontre avec l'image, mais qui a, comme ça, sa ligne de fuite et de logique, enfin, sa partition, oui, c'est ça. Mais ce qui veut dire que quand tu as fait ton film, t'avais... Enfin, t'as pris donc des sons séparément, tu savais pas ce que t'allais en faire, ou si ? Tu... Voilà, comment ça s'est créé ? Non, 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 j'ai pas vraiment cherché à faire des sons... Non, je t'assure, mon film n'est pas forcément un bon point de départ pour parler de ça, mais... Je sais qu'il y a eu un gros travail dessus de son après. Non, parce que j'ai tout fait toute seule dans ce film, j'étais à la caméra et au son, et comme c'était déjà très difficile à gérer, j'avais pas un bon son, en plus c'est des immenses ateliers à Lumini, à l'école des Beaux-Arts, et donc il y a vraiment une difficulté à enregistrer ce qui s'y passe, parce que ça résonne, parce que c'est très grand, donc c'est des espaces très... Tu as monté toi-même ? Et j'ai monté aussi, donc en fait... D'accord. Et donc, en fait, j'ai essayé de rattraper surtout beaucoup de sons qui n'étaient pas assez audibles ou pas assez bien enregistrés, quoi. Donc c'était plus rattraper des accidents que des... D'accord. Qu'une intention esthétique. Ok. Mais c'est là où quelque part vous vous retrouvez, parce que toi aussi, tu fais souvent tes films seuls, non ? Pas seuls, hein, on est toujours. Seuls, c'est difficile quand même. Je sais pas, avant... Je fais le son et un opérateur, disons. Et alors quand je joue, tu comprends que c'est quand même un peu compliqué. Mais la base de la plupart de mes films, pas de tout ça, mais c'est quand même du son synchrone, du son direct. On enregistre le son direct. Après, évidemment, on travaille, comme je disais, une partition, parce qu'on rajoute la musique, des bruits et des ambiances. Et donc là, on fait un travail de composition, si tu veux, de son. Alors, en général, je travaille aussi avec un monteur ou une monteuse, mais je ne fais pas de différence entre montage image et montage son. Dans les grosses productions, on différencie le travail. C'est-à-dire ? Ce sont des personnes différentes qui font le montage image et le montage son. Oui. Maintenant, le montage son est intégré même au mixage, mais... Parce que c'est pas le même technique, c'est pas le même monteur qui est censé faire le montage son et le montage image, tout à fait. Ah, et toi, tu... Dans mon cas, je travaille les deux choses en même temps, alors c'est difficile de dire, le montage image est fini, on va mettre du son. D'accord. Il y a des interactions et tout ça. Mais ça veut dire que tu prends le son en même temps que l'image ou pas forcément ? Le son direct du tournage, oui, il existe, mais il y a d'autres sons qu'on rajoute. D'accord. Ce sont des effets, c'est la voix off, c'est la musique. Voilà, donc il y a toujours un gros travail, quoi. Oui, oui. Et ça, il y a combien de couches, du coup ? Enfin, tu travailles comment ? Moi, je ne travaille pas avec beaucoup, beaucoup, mais il y a quand même toujours 7, 8 bandes, comme on dit, bandes-son. D'accord. Maintenant, avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. L'avant, c'était en 16 mm à la table, donc on pouvait mettre que 2 ou 3 sons maximum en même temps. Donc, il fallait... Et puis, tu utilisais quoi comme enregistreur ? L'enregistreur, c'était le nagra, à l'époque, tout le monde utilisait le nagra. Non, mais attends, peut-être ceux qui nous écoutent ne connaissent pas le nagra, donc... Un enregistreur très lourd, ça s'appelait Caméra légère et cinéma légère. Avec des aiguilles... Et magnétoscopes très lourds. Oui. Puis, il y a des aiguilles, c'est ça, sur le nagra ? C'était le nagra avec des bandes, des bandes magnétiques, ça a l'air très obsolète aujourd'hui. Oui, oui. Mais c'était excellent, tous les tournages de films ont utilisé ça. Mais il fallait... On enregistrait sur des bandes lisses, des bandes magnétiques, puis il fallait les repiquer, les transférer sur bandes magnétiques, perforées, pour travailler au montage, sur une table. Et après, il fallait transformer, après le mixage de toutes les bandes de son, il fallait le transformer en son optique, hein. Donc, c'était vraiment une chaîne très compliquée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Complètement. Pour ça que les auditeurs de IHUM, ils étaient énormes. Oui. Les mixeurs qui mixaient sur 20 pistes ou 30 pistes, il y avait autant de bandes. Voilà. Et donc, ils avaient une pédale à la table de mixeur. Il y avait... Et il faisait avoir arrière, pistes 1, pistes 2, puis... Il y avait un type dans une cabine qui devait charger toutes les machines de son, comme il y en a une là-bas, je crois. Ah oui, à côté. Effectivement. Et synchroniser avec l'image du projecteur. L'image d'un projecteur. Un projecteur spécial qui pouvait aller en avant et en arrière à des vitesses. Il y avait des doubles bandes. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est important de décrire. Là, on fait un peu l'historique. Mais c'est très bien, puisque déjà, on part donc des 20 ans de... de l'histoire du polygone étoilé. Et on a connu ça. Enfin, moi, je suis fière d'avoir connu ça, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est facile. Et que... Voilà. Enfin, même d'oublier la genèse de tout ça. Mais il a fallu d'abord qu'on traverse ces étapes-là pour que ce soit plus simple aujourd'hui aussi. C'est... Oui, c'est vrai qu'au début, que je faisais du cinéma, je ne savais pas très bien ce que c'était un mixage. Donc, on mettait deux, trois sons... Comme on fait à la télévision, hein. On baisse le son quand il y a un commentaire. On baisse le commentaire quand il y a de la musique. Bon, c'était pas vraiment du mixage, du mixage. J'ai découvert ça en faisant des films et en venant à Paris, en ayant des gens extraordinaires que j'ai rencontrés. Bonfanti ou N15. Il me semble que j'ai vu ça dans un générique, d'un autre, tout à l'heure. De quoi ? Je ne sais pas. Non, il y a des grands mixeurs, enfin, je veux dire. Ah ! Dans le cinéma français. Et voilà. Même si ce n'est pas les gens les plus connus. N15, il est très connu. Bonfanti est très connu. Gérard Lampes, j'en ai eu quelques-uns. Ça dépend un peu des studios et dans lesquels on travaille. Mais c'est toujours, et c'est toujours même encore avec mes derniers films et celui que vous allez voir jeudi, c'est toujours une étape très importante pour moi. C'est le mixage. C'est ce qui donne le sens finalement, en finale, au film et qui termine. Après, il y a encore des problèmes techniques et tout ça. Mais c'est une étape importante de la création. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, là on va faire encore une petite pause. parce qu'on va diffuser les sons qu'on a entendus dans la journée et que là, pour le coup, on a pris de manière numérique beaucoup plus simple. Voilà. À tout de suite. Des ambiances. Oui, j'ai pris des ambiances. Tu m'as vu quand je suis arrivée. Quand tu m'as prise en photo, je prenais les ambiances justement. Tu as fait un petit montage ? Non, je pense qu'on va les mettre brutes. Non, si, si, on fait un montage parce que je crois que j'enregistrerai 5 minutes et on ne va mettre que 3 minutes, un truc comme ça. C'est déjà pas mal, 3 minutes. Oui, complètement. Mais justement avec des phrases, des choses un peu surprenantes, rigolotes, des fous rires, voilà, pour dépeindre un peu l'ambiance. On ne parlait pas cinéma, mais quoi que. C'est parti, tout fait parti. Bon, là, je suis arrivée par là. Tu vois que tu mélanges. Oui, mais bon, même quand tu mélanges parfois. Il n'essaie jamais. C'est plein de travail. Il n'essaie jamais. Oui, mais bon, même quand tu mélanges. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501